Salut les otacs, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième et dernière partie de la partie 4. Non, je déconne, on est sur l'épisode 4 de la quatrième partie du retour compte-rendu d'achat Voyage au Japon, été 2017. Voilà, pour ceux qui ne suivez pas, maintenant, vous êtes au courant, il y a trois autres épisodes à voir, plus un épisode, on va dire, zéro, sur des jeux encore plus vieux que ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, on va faire le gros du sujet, c'était la thématique, en fait, qui m'a un petit peu mené pendant tout ce voyage-là. J'ai acheté, on va dire, la majorité des jeux sur PS2, cette année, et sur PS2, j'ai acheté, on va dire, la moitié de mes jeux, c'est le même style de jeu, et aujourd'hui, c'est spécial shoot, spécial shoot them up, les shmup, les shmup, parce que, franchement, je le dis parfois dans les comptes-rendus d'achat, on n'en a pas assez. Et là, je vais vous montrer ça. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber la pile. On a une petite dose, je dis bien une petite dose, voilà. On a quelques jeux, quelques jeux... J'ai quelques petits jeux à vous montrer. Alors, on commence par un jeu qui est plutôt sympa, qui ne coûte pas extrêmement cher, parce qu'il n'est pas forcément extraordinaire. C'est le Castle of Shikigami, donc le premier, voilà. Donc, Castle of Shikigami, et je l'ai acheté, en fait, 200 yens. 200 yens, alors, 200 yens, voilà comment est l'intérieur. Donc, évidemment, il est complet, notice, et parfois même, il y a même les règles cartes, donc pas dans celui-ci. Et ça, je crois que ça fait partie de, non plus des shoots à l'ancienne, mais déjà des Manic Shooter. Chose que j'adore. Les boulettes dans tous les sens, c'est juste impossible, mais j'adore. Et là, j'ai le numéro 2, donc le Shikigami no Shiro. Alors, après, ça se complique, niveau titre, c'est le Shikigami no Shiro. Nana Yozuki Genshu Kyoku. Waouh ! Donc, en gros, c'est le 2, hein. Le 3 étant sorti, me semble-t-il, sur la Wii. Donc, voilà, un autre jeu de shoot assez extraordinaire. Meilleur que le numéro 1, mais pas non plus extra, extra, si vous en avez d'autres à faire. Celui-ci n'est pas un indispensable, mais bon. 500 yens, allez, on y va. Autre jeu plutôt cool, et ça, je l'avais en version pâle. C'est un jeu de shoot de chez Capcom, ce qui est relativement rare aussi. C'est comme le Automodelista jeu de voiture. Capcom fait toujours plus ou moins les mêmes jeux, les Beats and All et les jeux de combat. Mais là, les jeux d'horreur, etc. Mais jeux de shoot, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est le Silphide, Silphide The Lost Planet. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est un jeu, en fait, vous avez un jeu avec les personnages. Les vaisseaux en 3D vus de côté. Et il est plutôt correct. On va dire qu'il est plutôt correct. Et il n'est pas trop trop cher. Parce que lui aussi, il m'a coûté entre 500 et 800 yens. Honnêtement, je ne me souviens plus du prix exact. Autre jeu, alors là, c'est l'aspect nostalgie qui m'a fait acheter ce jeu-là. C'est un jeu qui m'a coûté 100 yens. Je m'en souviens très bien parce que quand j'avais eu le prix, j'étais assez étonné. Et c'est le Macross. Le Macross, en fait, c'est le SDF Force Macross. Je ne connais plus le nom exact complet. Mais vous cherchez Macross Shoot PS2. Vous allez tomber sur celui-ci. Et c'est un jeu de shoot, en fait, en 3D. où vous pouvez, en fait, incarner le pilote avec, vous savez, les vaisseaux avec les 3 formes. Soit mi-avion, mi-robot, uniquement avion ou uniquement robot. Et ça, c'est plutôt... Là, c'est vraiment l'aspect nostalgie. Donc, vous avez des missions dans l'espace, des missions à la surface de la Terre, etc. Donc, j'aimerais bien vous montrer un petit peu... Voilà, c'est ça. En Gearwalk, en Batroid ou en Fighter. Voilà ce que je vous disais. On le voit là. Et ça fait beaucoup penser, finalement, à un Afterburner en matière de vue. Mais bon, ce n'est pas aussi nerveux qu'Afterburner, qui est un pur jeu d'arcade. Afterburner et Afterburner Climax, entre autres. Autre jeu. Alors ça, je me souviens très bien où est-ce que je l'avais acheté. Je l'ai acheté chez Surugaya. Et je vais enlever le petit... Alors, cette fois-ci. Je ne vais pas me faire avoir. On va y aller. Direct avec le cutter. Comme ça, ce sera plus simple. Pour déplastifier les jeux qui sont encore dans les emballages des magasins. Donc, je l'ai acheté 1600 Yen. Ça, c'est un jeu qui est sorti, en fait, sur NEC PC Engine à l'origine. Et puis, il y a eu la même compile qui a été portée sur la PS... Non, la Gamecube. La Gamecube. Et là, je l'ai vue, en fait, sur la PS2. Je me suis dit, je le prends. Je le prends direct. À 1600 Yen, franchement, ça vaut trop le coup. Surtout que c'est un excellent jeu. Donc, Star Soldier. Alors, je sais qu'il existe d'autres épisodes. Il n'y a pas que Star Soldier. Mais bon, à ce prix-là, c'était cool. Surtout qu'à l'origine, il était vendu 3000. À 3000, je ne l'aurais pas acheté. Mais à 1600, allez, on se le prend. Autre jeu qui était sorti aussi à l'origine sur NEC PC Engine. Je n'ai même pas fait en sorte d'avoir les meilleurs jeux au démarrage ou à la fin. Il n'y a pas d'ordre. J'ai posé ça comme ça, juste devant. Alors, on va essayer de ne pas faire le fail en direct. Au pire, je couperais. C'est le Shohaniki. Alors, je ne sais plus, c'est Shohaniki, Densu, Protéine, je ne sais plus quoi. Bon, ça, c'est un jeu vraiment très, très barré en matière de jeu de shoot. avec des mecs complètement bodybuildés qui tirent à partir du haut de leur crâne. C'est vraiment un jeu qui est sorti à l'origine sur PC Engine qui a été porté, je crois, sur énormément de consoles. Donc, celui-ci, je n'ai pas vu le prix, mais bon, il ne m'a pas coûté extrêmement cher. Et je suis ravi de l'avoir rentré dans la collection pour ma collection shoot. Je suis super content. Non pas que je souhaite faire le full set des shoots, mais j'avoue que c'est un style de jeu que j'aime particulièrement. Alors, je ne connais pas toutes les mécaniques de tous les jeux de shoot parce qu'il y en a qui sont vraiment très capillotractés, on va dire, mais c'est quand même plutôt cool de se faire une petite partie. C'est le genre de jeu où vous venez, vous faites une petite partie, vous repartez comme les jeux de combat, en fait. Autre jeu qui, lui, était sorti également sur la Dreamcast, c'est le Chaos Field New Order. Alors ça, j'aime bien ce jeu-là. Je le trouve particulièrement difficile, moi, mais bon, après, c'est une question de skill. Et il m'a coûté 1200 yens et je l'avais acheté chez Mandarake. Je ne sais pas si on verra le prix. Chez Mandarake, le Mandarake d'Akihabara de Souvenir. Alors, on va essayer de vous montrer l'intérieur, savoir comment est la notice. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Donc, je déballe vraiment en direct avec vous. Donc, je ne sais pas s'il y a la notice. Il y a la notice et elle est impeccable, quoi. Elle est impeccable. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente. Super jeu. Chaos Field, super jeu de shoot. Je crois d'ailleurs l'avoir sur Dreamcast. Mais sur Dreamcast, le prix commence à être un petit peu trop cher, je trouve, sur les jeux de shoot. Du moins, sur les jeux de shoot Dreamcast, ça commence à piquer un peu. Donc, voilà. Chaos Field, jeu très correct. Après, alors, ça, c'est un jeu qui était sorti à la fin de vie de la Dreamcast et qui a été ensuite porté sur PS2 et qui est aussi porté, je crois, sur Arcade. C'est le Radirji. Là, c'est le Future Noah ou Noah Future. Je ne sais plus très bien. Et ça, c'est marrant parce que c'est un jeu de shoot qui est en self-shading avec ce petit personnage-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. En fait, c'est, je crois, l'héroïne de ce jeu. Donc, bon, voilà. Notice, somme toute, normale. Notice en plus dans un état, mais il n'y a même pas, vous savez, les traces, les traces de gras, des doigts et tout. Le truc est vraiment, on croirait qu'il est neuf. Et là, vous avez les trois, en fait, les trois protagonistes de ce jeu. Sachant qu'il existe plusieurs versions de ce jeu-là. Ah, là, j'ai un peu plus mille prix, on va dire. C'est une série que je ne connais malheureusement pas trop parce que je n'ai pas eu beaucoup de consoles Sega hormis la Dreamcast. Je n'ai pas eu de Mega Drive. J'ai eu découvert la Saturn très récemment, on va dire, il y a moins de dix ans, je ne connaissais pas trop la Saturn. Et là, j'ai mis, ah oui, j'ai mis quand même 3200 yens pour un jeu qui est, je crois, le dernier d'une série mythique, malheureusement. C'est le Thunder Force 6, que j'ai acheté chez Trader. Donc ça, je sais ce que ça donne pour les anciens. J'avais eu l'occasion de tâter il y a très très longtemps une version Mega Drive et je crois même une version Saturn. Mais ça, je serais incapable de vous dire si le jeu, il est ultra dur, ultra exigeant, ultra beau. Moi, j'ai vu Thunder Force 6 et je me suis dit, ah, ça peut être sympa. La notice, elle craque encore tellement le truc est neuf, quoi. C'est juste dingue, c'est juste dingue. Juste dingue. Donc, ça, je me souviens, je l'ai acheté chez Trader à Akiba. Et la boîte est dans un état, mais juste impeccable. C'est hallucinant. Hallucinant, tout simplement. Ça, c'est le jeu, je crois, le plus cher que j'ai pu acheter cette année. C'est un jeu que j'ai acheté chez Mandarake. Et là, j'avoue que j'ai un petit peu craqué. Je l'ai acheté, voilà, c'est 7000, non, pas 7000, quand même pas, 5700 yens. Et c'est le Psivariar, donc Complete Edition. Alors, en fait, il existe deux éditions de ce jeu. Voilà, deux éditions de ce jeu-là. J'ai pris celle-ci parce que je trouvais que c'était la plus intéressante. En fait, il existe deux versions de ce jeu. Il en existe une avec l'OST, donc l'OST, le CD. C'est pas cette version-là. Moi, j'ai acheté la version avec le DVD de Superfair. Comme ça, comme je suis une grosse fiche, et bien au moins, je serai en mesure de pouvoir m'améliorer. Alors, il y en a un petit peu, comment ça se présente ? Donc, vous avez la notice qui est même dans un petit plastique. C'est juste bien, voilà, la notice, elle est dans un petit plastique. Je ne vais pas la... Si je ne vais pas l'ouvrir là, sinon la vidéo va être trop longue. Donc, vous avez le DVD du Superfair et derrière, vous avez le jeu. Voilà, le DVD de Superfair. Extraordinaire, extraordinaire. La boîte, elle est rutilante. Et donc, pour l'autre version, celle avec l'OST, la jaquette n'est pas non dans le ton vert, mais elle est dans le ton soit bleu, soit rose. Et il existe une version plus simple, où il y a uniquement le jeu, mais ça, je ne l'avais pas vu. Autre jeu qui est sorti aussi sur Dreamcast, et qui est sorti à l'origine sur CPS-1, donc le système arcade Capcom, c'est le Gigawing Generations. Excellent jeu de shoot vertical. Franchement, bullet, 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 dans tous les sens. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, un petit Gigawing. Ça fait plaisir de le rentrer dans la collection. Honnêtement, je ne me souviens plus combien je l'ai payé. Celui-ci n'est pas extrêmement cher, sinon, il ne serait pas là. Autre jeu. Alors ça, par contre, je dois avouer que je préfère la jaquette européenne, mais bon, après, ce n'est pas grave. Je l'ai en version européenne, mais je me suis dit que je voulais aussi l'avoir en version jap. C'est rare, les jeux comme ça, que j'achète en deux versions. C'est un jeu de chez ARM et c'est le R-Type Final. Voilà, le R-Type Final. Alors, voilà derrière. Et franchement, la jaquette européenne est bien mieux parce qu'on voit tous les vaisseaux qu'on voit d'ailleurs sur la notice et sur la galette. Je trouve que c'est dommage, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, le R-Type Final, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, autre jeu que j'avais aussi en version pâle, et ça, j'avais dû l'acheter pour moins de 500 yens. Alors, je ne sais pas trop comment il se prononce, celui-ci. Je ne sais pas si c'est 12 ou X2 ou... Je ne sais pas trop. Donc, on va l'appeler X2 Tag ou Stag ou 12 Stag. Ça, c'est un jeu plutôt cool. Un petit jeu de shoot vertical bien sympa. Voilà un petit peu la notice. Alors, la notice est relativement sobre, donc on va dire que c'est 12 Stag. Et derrière, voilà un petit peu comment ça se présente. Je ne sais pas si on verra. Ouais. Allez. Allez, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Bon. Donc, oui, je disais, il reste encore une dizaine, une petite dizaine de jeux. Donc là, on va commencer à... Si vous voyez ce que je veux dire, à monter encore un petit peu le niveau. Non pas de hype, mais ce sont des jeux que je voulais absolument dans ma petite collection, ma modeste collection de jeux PS2. Alors, on va commencer par le... Enfin, on poursuit plutôt avec le Shooting Love Triséal, qui est un jeu qui ne paye pas de mine, qui est relativement simple, mais qui est plutôt excellent. Jeu de shoot vertical de souvenirs, ouais. avec des petits vaisseaux, on va dire, en 3D, décors un peu 2D, 3D, mixés. Et franchement, ce jeu, il est pas mal. Je crois qu'il était d'ailleurs sorti également sur Dreamcast. J'ai un doute. J'ai un doute, honnêtement. J'ai un doute. Mais excellent jeu. Excellent jeu. Ensuite, alors là, on rentre dans les classiques de chez Classique. Avec la version... Alors, lui, je l'ai acheté, il y a encore le prix, 2400 yens. Voilà. 2400 yens. Et c'est, en fait, la collection Dreamcast. Gradus. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire Dreamcast. Mais c'est la collection Gradus. Alors, je vais vous enlever le... Et là, je l'ai acheté aussi chez Mandarake. Mandarake de... Je ne sais plus si c'est celui de... D'Umeda à Osaka ou alors celui, tout simplement, d'Akihabara. Donc voilà. C'est la version, non pas seconde édition avec le cadre noir qui existe, que Konami a réédité, mais c'est la version d'origine avec la compilation du Gradus 3 et 4. Et ça, je suis super content. de l'avoir chopé pour un prix correct. D'autant que... La notice, elle est magnifique. Aucune trace de doigt, ni corne, ni rien du tout. Le CD, il est juste impeccable. À chaque fois, ça me fait halluciner. Halluciner. On continue avec un autre shoot extrêmement connu de chez Konami qui commence, je trouve, à être un peu trop cher à mon goût en France. Et là, je l'ai acheté pour 2800 Yen. Alors, il y en a qui vont dire que c'est cher. Je l'ai acheté chez Super Potato. J'avoue que je n'ai pas beaucoup acheté chez Super Potato. Mais celui-ci, quand je l'ai vu, comme je sais qu'il est un petit peu rare, on va dire, à trouver, eh bien, je ne l'ai pas laissé très très longtemps, honnêtement. Donc, on va essayer de vous montrer l'intérieur. Donc, je débliste tout ça à chaque fois. C'est du déblistage intensif. C'est une série de vidéos que je vous fais sur les comptes-rendus d'achat. Alors, je vous remontre sans le plastique parce que les couleurs sont quand même plus belles sans le plastique. L'arrière, voilà. et... Voilà. Franchement, il est impeccable. J'ai l'impression qu'il y a... Allez, on va prendre un petit peu le temps quand même de regarder. Waouh, le Vic Viper. Oh, excellent ! Petit artbook du Vic Viper avec des petits artworks. Ah ben ça, c'est cool. Je ne savais même pas que ça existait, ça. Parce que ça, pour l'avoir sur la version pâle, ça, ça n'existait pas. Voilà. l'intérieur du Vic Viper. Il existe des figurines d'ailleurs du... Ou des reproductions plutôt du Vic Viper de Gradius. Bon, c'est plutôt cool. Plutôt cool. Je suis très content. Autre jeu qui est sorti, lui, sur Borne d'arcade ainsi que sur Dreamcast, c'est Exelica et Hans. Je crois que c'est le nom. Ça, c'est un jeu assez excellent. Et je crois même qu'il y a eu un spin-off qui a dû sortir, je crois, sur 360. Ça s'appelait Trigger Earth, je ne sais plus quoi. Vraiment sympa. Vraiment très sympa. C'est à base de petites nénettes dont les jambes ont été rempassées par des réacteurs qui tirent. C'est un peu barré comme truc. Voilà. Là, on voit bien l'illustration. Comme ça, je... Non. Je me souvenais plutôt bien de ce truc-là. Et... Ouais, c'est un jeu vraiment sympa. Un jeu de shoot assez cool. Voilà. Comme ça, vous verrez encore mieux. Encore mieux. Vraiment cool. Vraiment cool. Un bon jeu de shoot qui, lui, est vertical alors que la version qui est sortie sur 360, elle, elle est horizontale. Bon. Autre jeu. Alors, là, je pense qu'on arrive dans le top 5 des jeux de shoot que j'ai pu ramener. Déjà que celui-ci était franchement pas mal. Les Gradus aussi. Mais là, là, ça commence à... Je trouve que ça commence à être vraiment pas mal. Alors là, par contre, le mec, il a mis une étiquette. Ah non. J'ai enlevé l'étiquette. Je vais vous montrer. Donc, le prix, c'est 3200 Yen. C'est comme le tirage. C'est tirage au sort pour les matchs de foot, etc. Et donc, là, c'est un jeu de shoot vertical et c'est le Omura. Omura. Alors, Omura, je suis super content parce que Omura, je crois qu'il est sorti sur système arcade Taito type X2 ou type X1. Je me souviens plus très bien. Je confonds les deux. Et je suis très content d'avoir pu mettre la main dessus parce que c'est un jeu de shoot que j'adore et auquel je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de jouer. Je trouvais l'univers vraiment sympa dans les temples et avec, voilà, là, on voit un petit peu. Ouais, là, il y a quelques illustrations. On ne voit pas très bien les temples, mais bon, ce n'est pas bien grave. Là, et peut-être ici, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Omura. Donc, Omura. Après, un autre jeu. Alors là, on commence à... On commence à côtoyer la quasi-perfection, on va dire. Sachant que ce n'est pas un ordre top 5, 4, 3, 2, 1. C'est pour moi les 5 plus gros jeux. Je n'avais pas fait d'ordre pour les précédents, mais ceux-là, j'avoue qu'ils sortent vraiment de l'ordinaire. Et c'est le Dodonpachi d'Aimuju. Donc là, bon, ben voilà, un artwork de dingue. Là, il y a un petit autocollant que j'enlèverai une prochaine fois, mais l'artwork, il est juste, mais... va tomber par terre. Voilà à l'arrière, un petit peu ce que ça donne. Excellent jeu. Excellent jeu. Un Manic Shooter, des boulettes de toutes les sens et ce que j'aime beaucoup en fait dans cette version-là. Et d'ailleurs, je crois qu'elle existe uniquement dans cette version-là. C'est que souvent, dans les Manic Shooters, notamment récemment, et ceux d'Arika, c'est que vous avez le DVD, le DVD pour voir un petit peu comment font les superplayers et là, vous avez le jeu. Donc ça, c'est plutôt extraordinaire. J'adore ce jeu-là. Ça faisait très très longtemps que je voulais l'avoir et je suis ravi d'avoir pu le rentrer dans la collection. Vraiment, vraiment très très heureux. Très très heureux et je vois que la boîte elle est aussi très très propre. Autre jeu, il y a encore l'étiquette dessus, c'est marrant. Encore l'étiquette du jeu qui, pour moi, est juste imprononçable, mais bon, c'est pas grave. C'est Esgaluga. Un autre jeu de chez Cave. Alors non, c'est un jeu Harika, mais en fait, c'est un jeu de chez Cave où finalement, vous êtes dans les boulettes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce jeu-là, je crois qu'il avait été aussi porté sur mobile. Je crois que je l'ai d'ailleurs sur mobile en version HD. C'est un jeu extraordinaire, mais alors d'une difficulté. Et là, comme le jeu Dodon... Enfin, ouais, c'est ça, c'était pas le Dodon Patchy, non, c'est... Si, Dodon Patchy, pardon. Vous avez, bon, évidemment, la notice, le DVD pour le Super Player et le jeu. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir me régaler pour regarder ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Je vous avais posté il y a très très longtemps des Super Plays de divers jeux. Donc, bah, regardez. Je crois même qu'il y a le Super Play de Gradius complet. je vous laisse farfouiller un petit peu sur la chaîne. Vous verrez, il y a tout ce qu'il faut. Autre jeu, alors lui, c'est... À chaque fois, je vous oublie le nom, c'est pas Ibarra. Non, ce n'est pas celui-ci. C'est... Ah, j'ai un vieux trou de mémoire, c'est pas grave. Vous me le direz dans les commentaires. Je crois que c'est Machimira ou Machimira... je ne me souviens plus. Enfin, c'est le jeu qui a aussi également été porté sur iOS. Et c'est le jeu, en fait, où vous montez sur des insectes géants. C'est un jeu harmonic shooter extraordinaire également. Alors, lui, il n'y a pas le DVD de Super Player parce qu'en fait, le DVD de Super Player, c'est la version collector. Mais la version collector, elle était juste hors de prix. Ce jeu-là, je m'en souviens très bien, je l'ai acheté 4900 yens. Il commence un petit peu à piquer, le prix, c'est vrai. Mais ça valait le coup, d'autant que la version collector, il y a même la rec-card à l'intérieur, la version collector était juste hors de prix. Je crois qu'elle côtoyait les 120 ou les 130 euros. Je me suis dit quand même que pour un jeu de cet âge-là, c'était un petit peu abusé. Voilà, les petites boulettes dans tous les sens et les artworks, c'est vraiment magnifique. Magnifique, 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 ce jeu. Alors, dernier jeu en fait que j'ai pu me procurer dans la série des shoots sur PS2. Alors, pour répondre à certaines interrogations qu'on avait pu me soumettre lors des commentaires, enfin, dans les différents commentaires sur les différentes vidéos que j'ai à vous poster, non, malheureusement, ce n'est pas Ibarra. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, je pense que le prix m'avait un petit peu refroidi quand on était là-bas. Bref, ce n'est pas grave. Le dernier jeu de shoot, et je suis particulièrement content d'avoir pu le rentrer dans la collection des jeux de shoot PS2 que je commence tout juste, c'est un jeu en fait adapté d'un jeu qui était sorti sur Neo Geo. Eh ouais, c'est une adaptation d'un jeu SNK et c'est le Twinkle Star Sprite La Petite Princesse et ça, je suis super content d'avoir pu le rentrer. J'avais eu l'occasion d'y jouer en émulation Neo Geo depuis plusieurs années. Ce n'est pas tout à fait le même jeu mais l'esprit qui s'en dégage est plus ou moins similaire. Je suis super content d'avoir pu le choper d'autant plus qu'on l'avait vu lorsque je vous avais fait notamment la vidéo dans la boutique A2 à Osaka. Je l'avais vu mais c'était en édition Best. La jaquette toute dégueulasse un peu comme Player's Choice sauf que c'était le Best Price ou un truc comme ça sur les jeux SNK. Et j'ai eu la chance en fait de le trouver mais complètement par hasard. Je crois que c'est Max qui me l'avait trouvé par hasard dans un rayon et en fait on a pu réussir à le trouver pour 2900€. 2900€ ce jeu-là franchement c'est une aubaine que je n'oublierai pas. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Je vais essayer de vous enlever la petite étiquette qu'il y a derrière comme ça vous verrez aussi les visuels de l'arrière de la jaquette. Voilà ce que ça donne à l'arrière. C'est plutôt cool. Franchement je suis super content d'avoir ce jeu-là. En plus c'est un jeu de shoot vraiment particulier parce que vous pouvez faire du 1 contre 1 un peu comme dans Tetris vous faites des shoots et puis ça envoie des ennemis de l'autre côté et franchement c'est vraiment vraiment super moi je suis ultra heureux d'avoir pu ramener ce jeu de shoot. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas forcément mais c'est vraiment un shoot assez particulier parce que c'est un shoot entre réflexion combat enfin voilà. Donc là vous avez les petits artworks avec les petits personnages plutôt sympathiques. On pouvait jouer online en plus à ce jeu-là à l'époque on pouvait jouer en 1 contre 1 ce qui était plutôt assez innovant à l'époque. Attendez je vais essayer de vous montrer un petit peu d'écran alors là on ne va pas voir grand chose malheureusement. Voilà quand je vous dis que c'était du 1 contre 1 là on en a une bonne illustration et là vous avez le logo complet sur la notice. Franchement c'est vraiment génial je suis vraiment très très content d'avoir pu rentrer le Twinkle Star Sprite la petite princesse PS2 Jap voilà. Bon bah j'espère que cette modeste alors je vais essayer de vous la montrer mais que cette modeste on va dire collection enfin arrivage de jeux de shoot essentiellement Jap vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires quels sont les shoots que vous avez quels sont les shoots qui me manquent et je sais qu'il en manque parce qu'il y a Ibarra entre autres parce que c'est celui que j'ai vu mais je l'ai laissé il y en a il y en a quelques-uns il y a aussi le Striker 1945 1 et 2 et il y en a un autre que j'ai laissé que j'avais vu mais le prix était vraiment vraiment trop trop cher n'hésitez pas à m'indiquer aussi une liste de de jeux PS2 spécial shoot comme ça je pourrais voir ce qui me manque ce que j'ai etc parce que j'aimerais bien arriver à faire peut-être pas le full set parce qu'il y a Xyanide ou Xyacide je sais plus ce jeu là c'est un jeu de shoot mais franchement j'ai pas trop accroché on le trouve pour pas trop cher même en France on peut le trouver pour moins de 15 euros c'est pas terrible comme jeu mais en tout cas n'hésitez pas à me laisser vos commentaires est-ce que les jeux vous les avez est-ce qu'il y en a que vous auriez aimé avoir qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel jeu moi ça m'intéresse de partager ça avec vous et aussi que vous puissiez me conseiller pour aller voir des superplay parce que c'est pas ce qui court sur le net les superplay les DVD de superplay les rip ou même les achats de superplay c'est vraiment compliqué de pouvoir s'en procurer facilement donc bah dites moi tout ça dans les commentaires j'attends j'attends évidemment vos petits pouces bleus ça nous encourage enfin moi ça m'encourage ça me fait toujours plaisir mais ce que je préfère quand même ce sont vos commentaires abonnez-vous à la chaîne n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir les notifications des prochaines vidéos à venir en tout cas moi j'ai été super content de vous faire ce compte-rendu d'achat japon j'espère qu'il y aura d'autres trucs à vous montrer faut que je regarde un peu ce que j'ai en stock il y aura prochainement des comptes-rendus d'achat gaming mais ça c'est comme tous les mois peut-être des trucs de sol peut-être un petit colis du japon très bientôt parce que c'est pas tout mais le temps passe et les choses s'accumulent aussi au japon il va falloir bientôt faire ramener tout ça et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos portez-vous bien et jouez bien surtout allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501